Bon, scène internationale maintenant, le nord de l'Afrique a été affecté par deux catastrophes meurtrières en même temps, et dramatiques aussi, Sylvain, donc le Maroc et la Libye, donc qui, encore une fois, tous les deux sont sous le choc, avec des bilans épouvantables. Commençons par la Libye d'abord. Les images qui nous parviennent maintenant sont des images apocalyptiques. Oui, tout à fait. Les images montrent une dévastation d'une ampleur jamais vue dans le secteur. D'abord, des images aériennes avant-après. Vous voyez cette rivière qui est devenue un fleuve pour s'engouffrer dans la mer en portant des quartiers, en portant les habitants qui habitaient ces quartiers-là. Les bilans, on peut vous les donner, 2 300, certains disent 5 000, d'autres 10 000 disparus. Bref, les chiffres sont très élevés. On tente, justement, de récupérer les corps dans la mer. Donc, on n'a pas de bilan vraiment officiel à donner ou juste de la réalité. Ce qu'on sait, cependant, c'est que la dévastation est totale à Derna, en particulier. Il y a d'autres villes qui sont touchées aussi autour quand même, parce qu'il faut dire la tempête d'Aniel a laissé tomber des trompes d'eau partout. Mais à Derna, c'est vraiment... Quand on parle d'images apocalyptiques, ce n'est pas une épithète exagérée. Comme un tsunami, en fait. C'est vraiment extrêmement fort. Oui, le parallèle est bon avec un tsunami, effectivement, après un gros tremblement de terre. Et on en a vu dans le passé. Ça, c'est énorme. La Croix-Rouge a étalé les besoins et ils sont énormes. On va écouter son porte-parole. Dans un exemple, justement, cet hôpital complètement inondé, là, on est environ 75 kilomètres de Derna. Alors, on imagine à Derna, évidemment, les capacités. Quant au corps, eh bien, il s'accumule partout dans les rues. Partout. On tente, évidemment, d'aller au plus pressant, mais il faut encore les identifier. Et ça, ça va prendre encore une fois un bon bout de temps. Bon, parlons du Maroc maintenant, mais également dans le nord de l'Afrique. Là, c'est tremblement terrible du week-end dernier. Les succoristes, là, s'activent toujours, tentent de retrouver des survivants, mais on est quand même cinq jours après ce violent séisme, dont le bilan s'élève à près de 3 000 morts. C'est ça. Et après cinq jours, on comprendra que c'est difficile de garder encore espoir de trouver beaucoup de survivants. Mais qui sait, il y a des régions éloignées, en montagne, où les secouristes ne sont pas encore arrivés ou arrivent à peine. Alors, ça va se poursuivre, là, encore une fois, pour plusieurs jours encore, bien sûr. Et on a mis sur pied, évidemment, des hôpitaux de fortune, des hôpitaux mobiles, de l'armée notamment, parce que les gens sont sous le choc, les besoins sont énormes, et les blessés dépassent les 5 000. Oui, c'est terrible. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir.